Bien sûr, nous avons été impressionnés par l'intérêt que vous avez accordé à ce congrès avec plus de 700 participants dès l'ouverture et plus d'un millier sur les trois jours. C'est la première fois que je vois cela lors d'un congrès consacré à la prévention des risques professionnels, à la médecine du travail et aux disciplines connexes. Là, j'ai vraiment été impressionné et j'en ai vu des congrès et j'en ai présidé et j'en ai envoyé. Le programme que nous avons préparé a été réalisé dans son intégralité, avec la présentation de 37 conférences, de 23 communications. Et compte tenu de ce que nous avons pu écouter lors des conférences et des communications et des propositions faites lors des débats, je pense que nous pouvons obtenir des propositions intéressantes. et elles peuvent, donc avec l'accord de M. le directeur général et de M. le ministre, être considérées comme autant de recommandations concernant la prévention des risques professionnels. Les gens n'ont pas fait dans le superflu, ils ont été au fond des propositions, qui ont été faites concernant l'actualisation de la législation et de la réglementation sur la dynamisation ou la redynamisation de l'information, de la formation et de la sensibilisation à l'hygiène et à la sécurité au milieu de travail pour tenter d'implanter cette culture de prévention au sein des entreprises. Il faut y arriver, c'est un travail de longue haleine, mais il faut y arriver, c'est fondamental pour la prévention des risques professionnels. Nous avons aussi eu l'actualisation des connaissances sur les méthodes d'évaluation des risques professionnels, comme ce matin, par exemple, et sur les mesures de prévention, à prendre les mesures essentielles et les mesures superflues sur lesquelles il ne faut pas trop perdre de temps pour aller à l'essentiel. Et nous avons aussi eu des propositions concernant la surveillance de la santé des travailleurs, aussi bien médicale qu'environnementale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !